L'Institut de mécanique et d'ingénierie a pour objectif de fédérer différentes compétences su de disciplines variées mais connexes, comme la mécanique des solides, la mécanique des fluides, l'acoustique, l'énergie, le génie des procédés, le génie civil. Le site d'Aix-Marseille est remarquable à la fois par sa taille mais aussi par la diversité des approches qu'on y développe. On trouve à la fois des théoriciens qui vont développer de nouveaux modèles pour les matériaux, pour la propagation des ondes ou pour les écoulements complexes. On trouve aussi des expérimentateurs qui vont développer des expériences afin de comprendre des nouveaux phénomènes ou des nouveaux procédés. Ces expérimentateurs ont accès à des grands équipements comme des chambres anéchoïques, des souffleries, des plateformes de caractérisation des matériaux en thermophysique ou mécanique. Et puis on trouve des numériciens qui développent de nouveaux modèles qui serviront à la fois en aéronautique ou en médecine, par exemple pour les écoulements cardiaques. Dans le cadre de mon projet, je travaille à l'amélioration des prothèses cardiaques de type stent pour les enfants atteints de pathologies cardiaques congénitales. J'utilise des techniques de géométrie, de fabrication digitale et de mécanique pour rendre ces prothèses adaptées à chaque patient. Grâce à l'Institut, j'ai pu intégrer une équipe pluridisciplinaire et rencontrer un cardiologue à l'hôpital de la Timone à Marseille. Dans le cadre de mon post-doc, j'ai aussi pu donner des cours de master dans différentes écoles d'ingénieurs à Marseille. Les activités de l'Institut visent d'abord à développer des nouvelles connaissances dans nos disciplines. Elles ont aussi pour objectif de développer des interactions avec des partenaires socio-économiques dans des domaines comme le génie de l'environnement ou la science des matériaux. Les interactions se développent aussi avec d'autres champs disciplinaires comme la médecine et la biologie ou la géophysique et l'astrophysique. L'Institut accompagne des projets qui mettent en commun différentes compétences. De cette manière, on peut traiter des problèmes plus complexes qu'en restant à l'intérieur d'un champ disciplinaire. L'Institut a la chance d'être implanté sur le site de Château-Gombère où sont regroupés dans un même lieu différents établissements de formation et aussi les quatre laboratoires qui s'inscrivent dans le périmètre de l'Institut. Cette configuration est particulièrement avantageuse parce qu'elle nous permet d'une part de créer du lien entre les formations et d'autre part de faciliter l'immersion des étudiants dans les laboratoires. L'Institut accompagne d'ailleurs les étudiants qui désirent découvrir le monde de la recherche en finançant un certain nombre de stages chaque année. Cette proximité avec les laboratoires nous permet aussi de tirer profit des relations qu'entretiennent naturellement les laboratoires avec les partenaires du monde socio-économique. Pour donner un exemple concret, à l'Institut, nous organisons chaque année des journées thématiques qui sont co-animées par un enseignant-chercheur et un partenaire industriel pour mettre en évidence les besoins de ces derniers et aussi comment s'opère le transfert des connaissances. Sous-titrage Société Radio-Canada